Comme au cinéma, il danse dans une bulle hors du temps, l'espace d'un bal dans un château, à l'opéra ou au Salon international du patrimoine culturel, organisé au Carousel du Louvre. Voyage au XIXe siècle, c'est précisément le nom de l'association fondée par Héléna Meunier, une passionnée d'origine russe. Nous sommes dans son atelier, rempli de volants et de froufrous, comme dans ses rêves d'enfant. Peut-être en étant petite, j'étais inspirée déjà par le film « Autant emporte le vent ». Et ma maman aussi, elle a travaillé au théâtre des marionnettes, donc j'ai grandi dans l'atmosphère de théâtre, des histoires. Tout commence par l'étude des modèles dans les ouvrages français, anglais et russe, issus des pays qui donnent le ton de la mode européenne jusqu'en 1900. Le luxe atteint alors des niveaux inégalés. On fait des costumes le plus historiques possible. Donc c'est pour ça que je cherche toujours les informations dans les livres. De l'image à la confection, Héléna retrouve le style de l'époque et les matières. Velours, soie, satin, sans oublier les broderies, comme celle ornant cette robe de l'impératrice Joséphine, ou bien encore cette robe de balle et ses 70 mètres de dentelle, récemment exposées au musée de la Marine à Rochefort. Une fois qu'on a compris le principe, non, c'est pas difficile. C'est long, il faut prendre son temps. Les messieurs ne sont pas en reste, car sous le Second Empire, les uniformes arborent des broderies d'or exigeant des doigts de fée. C'est très compliqué et il y a vraiment le savoir de faire à l'ancienne. Ça n'improvise pas. Le fil, il est vraiment métallique. En plus, j'ai eu la chance de trouver le fil d'époque. Mais la vraie gageur, le top de la couturière façon 19e, c'est bien sûr la fameuse crinoline. Voilà la crinoline qui est presque terminée. Il reste juste la ceinture à finir. Donc nous avons trouvé la méthode le plus authentique possible. En fait, nous avons les cerceaux à rocheurs de montre mis dans les gaines à un cerche-coton qui ressemblent énormément à la crinoline de l'époque. Il ne reste plus qu'à rejoindre le bal. Tous les mardis, ces princes, comtes et autres duchesses d'un jour viennent s'immerger dans l'histoire. C'est ma première fois presque. Et alors ? Et alors c'est vraiment génial. On est quelqu'un d'autre, on a une prestance, on se sent bien. Je suis étudiante en commerce international. Ça n'a rien à voir avec la danse. Donc oui, ça change beaucoup. On va revenir sur les traces d'une époque. On se sent heureux, content. Car en lien avec l'atelier de confection, l'association Pessaquèse Art École pour Tous propose ses cours de valse, polka et autres cotillons. Un patrimoine festif que ces danseurs repartiront bientôt célébrer sous les dorures des plus beaux décors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada